Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Floride, le nouveau long métrage de Philippe Le Guet. L'histoire c'est celle de Claude, un vieux de 80 ans. Et on va le voir vivre pendant quelques années. En fait c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de fil dramaturgique ou de fil rouge narratif à ce film-là. Enfin si, si on devait en trouver un, c'est l'histoire de Claude qui va aller de chez lui à une maison de retraite. Et on va avoir son casse dégradée au fur et à mesure, parce qu'il a atteint de la maladie d'Alzheimer. Mais voilà, au fond il n'y a pas vraiment de dramaturgie ou d'histoire dramatique à ce film-là. C'est vraiment juste l'histoire d'un homme. Et c'est tout, ça s'arrête là. Il ne faut pas chercher de complexité ou de retournement. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui rencontre des personnes au fur et à mesure des dernières années de sa vie visiblement. Donc voilà. Alors Philippe Le Guet c'est un réalisateur qui bosse dans le cinéma depuis un bon petit moment. Mais qui est surtout connu pour ses deux derniers films qui sont Alceste à bicyclette et avant Les Femmes du Cisier Métage. Et c'est avec ces deux films-là qu'il a réussi à rencontrer un succès au niveau du public et au niveau de la critique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ces films ont commencé à vraiment faire plus d'un million d'entrées. Alors que c'est des tout petits films sur le papier. C'est vraiment des tout petits films. Pour le coup, alors Philippe Le Guet il fait des films pour vieux. Pas dans le sens dégradant du terme, loin de là. C'est-à-dire qu'en fait il aborde des sujets qui sont proches de la vieillesse ou de l'âge. C'est-à-dire qu'à chaque fois il aborde des personnes qui sont ou à la retraite ou en fin de vie ou dans une passe on va dire où ils se remettent en cause parce qu'ils sentent que la vieillesse commence à toucher le bout de leur nez. Et donc, Floride c'est exactement dans cette continuité-là. Sauf que là c'est vraiment vieux-vieux. C'est vraiment sur la fin de la vie, c'est vraiment 80 ans. C'est vraiment, on sent que les personnages commencent limite à mourir. Pour le coup, c'est un petit peu perturbant parce que, voilà, il n'y a pas vraiment de film dramaturgique donc au film. Ce qui, de un, pose un problème au niveau de l'immersion du spectateur qui ne sait pas vraiment où se raccrocher émotionnellement parlant. mais surtout, ça fait qu'on se retrouve devant un film qui est plat, mais littéralement plat. C'est-à-dire qu'il dure quasiment deux heures et c'est long quoi. C'est vraiment long vu qu'il n'y a pas vraiment de structure narrative ou dramaturgique et qu'il y a juste des points de repère émotionnels et caractériels. Ben ça dure et ça dure et ça dure. Et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Ça pose vraiment de problème. Alors ça vient de deux points. Très précisément, ça vient de l'écriture et de la mise en scène. Au niveau de l'écriture, donc, c'est basé sur une pièce de théâtre qui se nomme « Le père » de Florence Zeller. Écrit donc au niveau du scénario par Jérôme Tonnerre et Philippe Le Guay. Ce scénario a des personnages. Ça, c'est le vrai point positif du film. Après, il a un fil narratif mou et une structure dramaturgique totalement plate. Il n'y a quasiment pas d'émotion dans ce film. Ça pose réellement problème. En tout cas, au niveau de la narration et de la dramaturgie. Les personnages, ça, c'est un autre point. Ils sont très très bien faits. Mais au niveau de la narration et de la dramaturgie, c'est plat. On se demande vraiment qu'est-ce qu'il veut raconter. Ça mouline dans le pâté pendant tout le film. Et en plus, on sent qu'il y a un vrai problème de dramaturgie dans l'idée où il y a cette espèce de séquence dans l'avion qui revient tout au long du film comme pour rappeler que le film est supposé aller à cet endroit-là. Parce qu'au cas où vous vous demanderiez ce qui se passe, le film doit arriver là. Le film doit arriver jusqu'à ce moment où on le voit dans l'avion. C'est comme si le film savait lui-même qu'il n'a pas de structure dramaturgique ou narrative assez haletante et qu'il a besoin de rappeler ce moment-là pour rappeler que le personnage va d'un point A à un point B. Ce qui est assez surprenant parce qu'au final, on se dit vraiment « Ah ouais, quand même, il se sent tellement handicapé à ce point-là qu'il est obligé de rappeler qu'il y a un endroit où le personnage doit aller. » Ce qui en soi pose vraiment problème. Après, les personnages sont super bien foutus dans le sens où il y a un très bon rapport qui est créé entre Claude et les différents personnages qui gêne sa vie. Que ce soit Ivona, sa bonne, que ce soit sa fille. Il y a des très bonnes idées de ce point de vue-là. Il y a des petits moments où le petit-fils, etc. Il y a des idées au niveau du rapport qu'entretient le personnage avec les personnages secondaires. Et voilà, c'est vraiment l'essence même du film. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il n'y a rien qui se dégage du film. Et ça pose réellement problème parce qu'on ne peut pas baser un long-métrage entièrement sur ses personnages, sauf si les personnages ont tellement de charisme qui sont capables d'eux-mêmes dégager une dramaturgie et une narration. Ça arrive dans les biopics, par exemple. Ça arrive dans les grands films, dans les grandes épopées où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un point A, un point B. Mais les personnages peuvent partir dans tous les sens. Et voilà, on arrive à distocier le point A du point B très facilement sans qu'il n'y ait vraiment besoin de structure narrative. Scorsese le fait très bien, par exemple. C'est un enchaînement de sketch. Et on a juste la sensation que voilà, il y a une structure narrative qui se dégagera à la fin. Ou il y a une réflexion, en tout cas. Là, étrangement, on n'a pas cette sensation-là. On a l'impression que les deux scénaristes mettent des points par-ci, par-là. Et c'est tout. Ça pose vraiment un problème. Alors, au niveau de la mise en scène, Philippe Leguay, c'est un réalisateur qui est très simple dans son dispositif scénographique. Là, pour le coup, c'est un point positif et c'est en même temps un point négatif. C'est-à-dire qu'on sort du film, on ne retient pas vraiment des séquences dans notre tête, mais on retient les personnages. Et ça, ça veut forcément dire qu'il y a eu une scénographie qui a fait en sorte que les rapports entre les personnages soient très bien foutus. Donc, forcément, on retient ça. On se dit vraiment, « Ah oui, mais moi, je ne me retiens pas forcément tout le film, mais je retiens que les personnages, à tel moment, ils avaient un beau rapport parce que je ne plus, parce que c'était intelligent. » Et donc, ça, ça veut dire que généralement, les rapports humains sont très bien filmés. Et donc, Philippe Leguay le fait très bien. Et dans « L'Ceste à bicyclette », c'était ce qui transcendait tout le film. Et dans « Les Fables du 6e étage », pareil. C'est ce qui transcende le cinéma de Philippe Leguay. Mais c'est aussi ce qui fait son handicap, parce que, à ce moment-là, quand on sort du film, on ne retient pas grand-chose. On se dit vraiment, simplement, « Ah, je me souviens que les personnages avaient un bon rapport, mais après, je n'ai pas trouvé que le Bidanson n'était plus impressionnante que ça. » Donc voilà, ça pose un petit peu problème en même temps. Voilà, c'est ce qui fait la force de Philippe Leguay, c'est le traitement de ses personnages. Alors, forcément, ça se dégage d'autre chose. Ça se dégage de ses acteurs. Et Philippe Leguay, c'est un excellent directeur d'acteurs. Et là, pour le coup, il a choisi des acteurs absolument magnifiques. Jean Rochefort est juste dingue dans ce film. Mais littéralement dingue. Il est à mourir de rire, il est simple, il est élégant, il est touchant. Il fait l'essence même du film. Voilà, il crée le personnage de Claude, et ça marche vraiment bien. Sandrine Kiberna, aussi, dans le rôle de la fille, est vraiment excellente. Elle dégage vraiment quelque chose de très humain, de très simple, de très touchant. Voilà, ça marche très, très bien. On retient surtout Anna Maria Malenka, qui joue le personnage d'Ivona, qui est vraiment très jolie, très subtile, très élégante, très humaine aussi. Ça, c'est très surprenant. Laurent Lucas, dans le rôle de Thomas, le copain de Carole, la fille de Claude, est vraiment très, très bien. Un petit peu de surjeu, et voilà, c'est à ça qu'on reconnaît que des fois, il peut être mal dirigé. Et là, on sent que Philippe Leguay, c'est pas trop centré sur lui, ce qui pose un petit peu problème. Mais voilà, on va dire que celui qu'on retient surtout, c'est Jean Rochefort, qui est vraiment dingue, qui est juste fou, qui transcende tout le film. Enfin voilà, il marche vraiment bien. Donc voilà, Floride, c'est un film qui est moyen. C'est-à-dire qu'il n'est pas aidé par sa structure narrative, qui est assez plate. Il n'est pas aidé par sa mise en scène, qui, à part les rapports entre les personnages, ne fonctionne pas forcément bien. Mais il a des acteurs qui sont vraiment bons, et qu'il faut ressortir le fait qu'il y a des personnages qui sont intelligents, et que la mise en scène, c'est traiter ces personnages. Donc au final, Floride de Philippe Leguay, c'est un film qui est moyen. Ça peut plaire, mais voilà, c'est un film de vieux, quoi, au niveau du sujet, au niveau du rythme, voilà, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Voilà, faites-vous votre avis, peut-être, on ne sait jamais si ça peut vous plaire, mais en tout cas, ouais, c'est étrange. On va dire que c'est moyen. Voilà, c'est le mot qui résume le même film, c'est moyen. À plus ! Merci.